Si je te demande d'imaginer la porte de l'enfer, comment tu la verrais? Si tu penses qu'elle ressemble à la porte qu'on voit dans la série Supernatural, sache que t'as tout faux. La porte de l'enfer, c'est ça. Ouais, je sais, ça ressemble pas à une porte, mais écoute, c'est pas moi qui donne les noms ici. Bref, ce truc-là se trouve en Russie, plus précisément en Sibérie, dans un endroit qu'on appelle Yakutsi. C'est quelque chose qui a commencé à apparaître vers les années 1960, sauf qu'à cette époque, c'était encore tout petit, genre ça se voyait à peine. Les amis, un phénomène est en train d'apparaître, c'est trop bizarre, mais je sais pas c'est quoi. Avec le temps, ça a commencé à grandir à un tel point qu'on pouvait le voir depuis le ciel. Donc c'est passé de ça, donc, bah rien. À ça, le 13 août 1991, et au fil des ans, ça a pas arrêté de grandir. Et ça continue, aujourd'hui encore. Alors c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement un cratère. Le cratère de Batagaïka, que les habitants de là-bas surnomment la Porte de l'Enfer. Et quand je vais t'expliquer comment et pourquoi c'est apparu, tu vas flipper. Déjà pour que tu comprennes, est-ce que tu sais c'est quoi le pergélisol ? Bon, c'est un peu débile que je te pose la question vu que tu peux même pas me répondre. Le pergélisol, ou en anglais le permafrost, c'est des sous-sols qui sont gelés pendant au moins deux ans et des fois pendant plusieurs milliers d'années. Et t'as deux types de pergélisol. Mais là, on s'en fiche du deuxième. Celui qui nous intéresse y représente environ 20% de l'hémisphère nord. Genre tu le trouves au Groenland, en Russie, au Canada ou en Alaska. Ces sous-sols gelés, ça peut faire quelques mètres, tout comme ça peut faire plusieurs centaines de mètres. Et le souci, c'est que ça fond. Donc imagine que t'habites vers là-bas et que ta maison, elle est construite dessus. A ton avis, il va se passer quoi ? Ta maison. Elle s'écroule et tu pleures. Bon, là, je le dis de façon un peu comique, mais c'est tout sauf comique. Cette année, le phénomène s'accélère. Le permafrost fond 40% plus vite que d'ordinaire selon les scientifiques. Et même s'il n'y a rien qui est construit dessus, le sol, il peut commencer à s'effondrer sur lui-même, il se met à bouger et ça donne ça. Des trucs comme le cratère de Batagaïka. Et pourquoi ce pergélisol, il se met à fondre ? A cause du réchauffement climatique. Ce qui est encore plus grave et en même temps, il y a aussi des choses positives dedans, c'est que dans ces sous-sols gelés, il y a plein de trucs qui datent de plusieurs milliers d'années et parfois plusieurs centaines de milliers d'années. Par exemple, dans le cratère de Batagaïka, les chercheurs ont trouvé en 2009 le cadavre d'un cheval adulte qui date de il y a 4400 ans. Il y a aussi un bison qui a été retrouvé ou des restes de mammouths et de reines. Ailleurs, il y a le corps d'un chien âgé de 18 000 ans qui a été retrouvé, un rhinocéros avec des poils de il y a 20 000 ans, un bébé lion de 28 000 ans. Et pour revenir au cratère de Batagaïka, en 2018, c'est un bébé cheval de 3 mois qui a été trouvé, presque parfaitement conservé, âgé de 40 000 ans. A l'intérieur, il y avait même encore son sang et son pays pays. Avec tout ça, des scientifiques vont chercher à cloner le cheval pour ressusciter cette race ou même à essayer de cloner le mammouth pour lui aussi le ressusciter. Mais on n'est pas là pour parler de clonage. Le truc avec la fonte du pergé d'isole, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi d'anciens virus. Et qui dit virus, dit problème. Dans un pergé d'isole quelque part en Sibérie, il y a le mollivirus qui a été découvert et qui date d'il y a 30 000 ans. Ou le pythovirus qui lui aussi a le même âge et quand les chercheurs tombent dessus, ils savent pas forcément que c'est des virus vu qu'en fait, au premier abord, ça ressemble davantage à des bactéries. On est d'accord, des virus ou d'anciens animaux, même des plantes qui datent de l'époque. T'en trouves pas tous les deux mètres chaque matin, mais on peut tomber dessus. Enfin une dernière chose, dans le pergé d'isole, il y a 1500 milliards de tonnes de carbone qui sont enfermées. Dis-toi qu'entre les années 1900 et 2000, l'humanité a à peine rejeté une goutte de tout ça dans l'atmosphère. Donc c'est énorme. Sachant que la glace fond, genre des estimations disent qu'en 2050, la moitié aura fondu et qu'en 2100, il y en aura quasiment plus, tout ce carbone, ça part petit à petit. Dans les airs, ça réchauffe encore plus vite la planète et les catastrophes vont suivre avec. T'as des choses comme le cratère de Batagalca qui apparaissent, d'autres glissements de terrain, des maisons qui s'écroulent, des trous qui apparaissent en Sibérie et peut-être viendront des choses auxquelles on n'a jamais été confronté, des choses inconnues jusque-là. Et t'en penses quoi de tout ça ? C'est inquiétant quand même non ? Alors on peut faire quoi si on veut changer ça ? Je pense que les solutions on les connaît, après encore faut-il les appliquer. Bah chacun doit changer son mode de vie à son niveau j'ai envie de dire, c'est tout. En tout cas avec le temps, qui sait ce qu'on va découvrir dans ces endroits ? Peut-être des nouvelles espèces, des nouvelles plantes, ou même des trucs qu'on n'imagine même pas. En tout cas si jamais j'ai l'occasion d'aller au cratère un jour, bah je te filmerai ça. En tout cas je te dis merci, je te dis à la prochaine pour un sujet un peu plus paranormal et prends soin de toi.